Nous avons adhéré à l'art et la manière parce que nous avons trouvé le concept vraiment original et très intéressant au niveau alsacien, au niveau développement durable, au niveau écologique, au niveau de tout ce qui nous est vraiment cher. La ferme fruitière au Gerber est une entreprise familiale située à Trenheim, près de Vasslon. Elle produit des fruits et des jus de fruits pour un chiffre d'affaires de 700 000 euros. De par son activité, la ferme emploie essentiellement des personnels saisonniers. L'effectif moyen sur l'année est d'environ 10 personnes. On travaille de plus en plus avec des associations qui font de la réinsertion, notamment des gens qui viennent des pays de l'Est, qui ont eu la nationalité française après de nombreuses années, qui recherchent du travail. Il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont le droit, qu'on les soutienne un tout petit peu. Au niveau économique, c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on apporte et par rapport à ce que ça leur apporte aussi à eux. Nos actions en matière de protection de l'environnement, c'est d'essayer au maximum de réduire les intrants, notamment les produits chimiques, avec beaucoup d'outils à notre disposition, donc une station météo qui est dans le verger, des modèles qu'on utilise depuis quatre années maintenant et qui ont prouvé leur efficacité les deux dernières années, et aussi cette année, même si c'est une année un peu plus difficile. Et puis, une observation visuelle du verger assez régulière, qui est naturellement le plus important. Nous avons choisi d'investir dans une passerelle automotrice électrique, pour notamment réduire les gaz à effet de serre, mais aussi pour le confort des ouvriers et de nous-mêmes, qui travaillons avec. Donc, pas de gaz d'échappement qui sont respirés, pas de fréquence basse d'un moteur en diesel dans nos jambes toute la journée, un moteur qui s'arrête quand on n'en a pas besoin, et un travail silencieux, on entend les oiseaux chanter. En investissement, naturellement, c'est pratiquement le double d'une passerelle classique en diesel. Je pense que si tout le monde jouait bien son rôle, on arriverait à avancer bien plus rapidement vers des solutions plus économiques, plus durables, peut-être un tout petit peu plus chères pour le consommateur, mais c'est vrai qu'on vit quand même dans une société où on a tout en abondance. On vit, j'allais presque dire un peu tristement, au-dessus de nos moyens, et on a tendance à utiliser les moyens de pauvres gens qui ne sont pas en Europe pour vivre encore mieux. Ça, c'est dommage.